Hey les gars c'est incroyable, pour les 4 ans, on a eu Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4, personne l'aurait prédit ça. Yo les potes, la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle et aujourd'hui on va aller voir ensemble les 2 nouveaux LR qui sont sortis sur Doken Battle. Donc les incroyables Vegeta et Goku SSJ4 pour les 4 ans comme on l'attendait bien sûr, ils sont arrivés. Cette fois-ci par rapport aux 2 ans, on a les 2 types qui sont inversés donc on va avoir un Vegeta puis un Goku AJ, c'est juste incroyable. Il y a les voix, il y a les nouveaux skills, il y a plein de trucs, voilà, ça fait grave plaisir, on va aller voir tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas comme d'hab à lâcher votre petit pouce bleu, merci à tous ceux qui sont allés sur la petite page YouTube, voilà, qui ont regardé une vidéo pendant 5 minutes. Ça commence à faire un peu de sous pour acheter un pack, on a assez pour acheter un petit pack de 33 DS, voilà, tout simplement merci à tous ceux qui ont contribué. Donc on est sur le petit Twitter de Kowai, c'est pas lui qui a publié ça, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. On va aller regarder ensemble l'aspect du Goku et du Vegeta, vous allez voir, il y a les... Alors, au niveau des spes, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va avoir à peu près les mêmes spes pour Gogeta et... Enfin Gogeta, pour Vegeta et Goku 4, voilà, vous allez voir qu'elles sont assez similaires et c'est des spes dont la plupart des frames sont des existantes. Mais bref, ça c'est pas grave, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'active skill, donc la nouvelle compétence où il y a les voies et vous allez voir que c'est assez skillé. Après, vous me direz ce que vous en pensez, c'est vrai que la voie de Goku est assez spéciale. Donc le contre ici, c'est le même contre que le Goku et ses J4 Tech. Voilà, là on va avoir donc l'active skill. Ah non, là c'est la spell ultime, là c'est la spell ultime qu'on va avoir du coup. Elle est magnifique d'ailleurs, la spell ultime de Goku, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment giga skillée. Voilà, c'est là, là on va avoir l'active skill du coup. Non, c'est franchement, c'est giga skillé. C'est giga skillé, mais c'est vrai que la voie, j'aurais préféré une voie qui soit un peu, enfin qui soit de meilleure qualité tout simplement. Donc pour ce qui est de Vegeta, la SP, ça va être la même en fait. Voilà, la SP, on va avoir exactement la même. Au niveau du contre aussi, ça va être la même chose en fait. Il va se déplacer partout et il va contrer à la fin. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant de repasser ça, voilà. On va avoir le petit Vegeta, voilà. Le contre, il est là. Il va aller placer son petit coup de pied à la fin. Là où Goku met un coup de poing, c'est la cette petite subtilité entre les deux. Donc là on va avoir l'attaque ultime, comme Goku il enchaîne comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est la taxe PA par contre, elle est vraiment très jolie je trouve. A la fin, surtout de l'image de fin en fait, quand il lâche sa SP. Voilà. Quand il va activer, quand il va mettre la compétence en place. Non franchement, c'est... Non, c'est gigacillé, regardez cette image là. Elle est juste incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, on va passer aux stats maintenant. Maintenant qu'on est passé, on a mis la petite poudre aux yeux. On va passer au plat de résistance. Donc on a ici le Goku et ses J4. Alors, on va faire la vidéo en plusieurs points. On va essayer de répondre à trois questions tout simplement. Alors, est-ce que ces LR rendent les anciens Neo-Useless, donc les anciens Neo-Inutiles ? Donc, est-ce que ces deux nouveaux LR rendent le Goku et ses J4 puis et le Vegeta et ses J4 Agi inutiles ou pas ? Est-ce que leur leader, il va impacter beaucoup tout simplement ce qu'on a dans le jeu pour l'instant ? Et est-ce que, bah, c'est un peu une suite en fait de la question sur le leader. Est-ce que, qu'est-ce qu'ils vont apporter en jeu en fait ? Est-ce qu'ils cassent complètement le jeu comme quand les anciens CJK sont arrivés pour les deux ans ? Est-ce que, voilà, est-ce que ça reste pareil ? Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact ? On va aller voir tout ça ensemble, du coup, allez, let's go, plus de temps à perdre. Donc, au niveau du leader, on va avoir une nouvelle catégorie qui est lignée de Sangoku, qui va regrouper donc tous les Sangoku et aussi sa famille, donc Gohan, Goten, mais aussi sa famille adoptive. Donc, tout ce qui est Sangowan, donc Sangowan, grand-père Sangowan, pas le Sangowan petit. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le nom de son grand-père adoptif. Et bien sûr, Badak et Pan aussi. Donc, voilà, on a plein de catégories, il y a vraiment énormément de persos, ça a fait plaisir. C'est une catégorie qui est très, très, très bien fournie. On va vraiment avoir une multitude de persos. On va y avoir aussi les Chichis. Donc, deuxième leader, il va avoir 120% de boost pour le type Agi. Donc, c'est assez incroyable, c'est type Agi tout court, c'est pas Extrême Agi ou Super Agi, c'est Agi tout court. Donc, c'est Super Agi, pardon. Bon, c'est Super Agi, il y avait un, apparemment, il y avait un problème sur la tratte de base. La tratte que j'ai vue de base, il n'y avait pas le Super. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est que le Super Agi, heureusement, parce que c'était un peu abusé, les Agis en général. Donc, ce qui surpasse, enfin, ça va être le même leader que VGT et CJ4. Mais avec, en plus, le leader de la catégorie Lignée de Sangoku, il y aurait eu vraiment, pour tout le monde, que ce soit Extrême ou Super, son lead, il aurait vraiment été complètement pété. Je suis rassuré, en fait, qu'il n'y ait pas tout. Donc, pour son attaque SP, et ça, c'est... Non, d'abord, on va passer au passif, parce que son passif, il est un peu spécial. Donc, maintenant, on ne va plus avoir des boosts d'attaque. En fait, ça ne va plus être la surenchère de boosts d'attaque, comme on avait avant, avec les anciens LR. Ici, on va avoir attaque plus 80%, ce qui est raisonnable, en fait, ce qui est tout à fait raisonnable. Défense plus 20% au début de chaque tour, jusqu'à 80%. Donc, il faudra attendre 4 tours pour que ça stack. Qui plus 2 pour chaque sphère de qui ? Agi ou Arc-C récupéré. Donc, il va partir très, très, très facilement en SP ultime. Donc, la SP ultime, c'est la SP à 18 de qui ? Sachant qu'un rond entier fait 12. Et, on va avoir une chance moyenne d'esquive, qui est de 30%. Bon, un peu déçu pour la chance moyenne d'esquive, j'aurais espéré qu'il ait un peu plus, genre 50%. Parce que, moi, elle est 30%. Voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, parce qu'il esquive jamais avec. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vousissez Jicati, il contre ou pas ? Parce que, moi, elle est bien, il contre jamais. Sauf, dans l'event des orbes, voilà, quand ça ne sert à rien, l'event, il contre. Voilà, bon, bref. Bref, donc, sur la SP, on va avoir, augmente fortement, enfin, augmente énormément la défense, donc 200% sur la SP normal, à la 12 de qui. Sur la SP 18 de qui, on va avoir, augmente énormément l'attaque plus la défense pendant un tour. Et des dégâts titanesques, donc, les dégâts des LR en SP ultime. 100% de boost d'attaque et de défense sur la SP, ça équivaut apparemment à à peu près 30% de boost sur un passif, tout simplement. Donc, merci à Idir pour la précision, sur toute terre, il se reconnaîtra. Et, donc, alors, au niveau des stats, on va avoir des stats qui sont plutôt très bons. On va avoir 18 388 en HP, 16 720 en attaque et 7531 en défense. Donc, ici, c'est avec, là, c'est quand ils sont, quand ils sont montés, en fait. C'est simplement quand ils sont montés et à 100%, on va avoir du 23 000 en HP, du 21 000 en attaque, du 13 000 en défense. Vraiment incroyable, ces stats, ça. Et là, de très, très bons stats. Et il faut prendre ça aussi en compte dans le calcul des dommages. Donc, ici, on va avoir un Goku qui va avoir un boost d'attaque de 80%. Ce qui est, j'ai dit, très comment, en fait. Mais derrière, vu qu'il a une attaque qui peut monter jusqu'à 21 000, ça va être vraiment très, très gros. Et en plus de ça, il va avoir un boost de 100% sur son attaque et sa défense, sur sa SP ultime. Donc, ça va venir équilibrer tout ça. Au niveau de la défense, il ne va pas tank au début. Enfin, il va, si, ça va, il va tank, mais ça ne va pas être vraiment un vrai tank. Au bout de 4 tours, il va commencer à vraiment bien tank. Et surtout, au niveau de l'aptitude, donc, du passif, aptitude d'actif, active skill, vous le dites comme vous voulez, bref. Il augmente son attaque de 100% pendant un tour et l'afflige des dégâts utiles. Donc, apparemment, c'est 750%. Alors, je n'ai pas les calculs, je n'ai pas les calculs, mais c'est au moins du 1,5 million, je pense, avec Arbograft, minimum. Et il faut savoir que cet active skill-là, on peut l'activer à tout moment. C'est-à-dire, pendant notre tour, quand on n'a pas encore pris les boules de ki, si on doit viser des persos, on peut l'activer de skill, viser un perso, le finir, en fait, sans bouger de son tour. Et après, prendre les sphères de ki et les récupérer et taper quelqu'un d'autre. C'est juste incroyable et très, très, très fort. Donc, bien sûr, précision, ça peut être activé qu'à partir du 4e tour et une seule fois, voilà, évidemment. Donc, au niveau des nains, on va avoir Super Saiyan, Rugidement Saiyan, Paré au Combat, Kamehameha, GT, Combat Acharné et Pouvoirs Légendaires. Donc, on sort des SSJ4 qui avaient tous les liens, voilà, tous les meilleurs là. Donc, Paré au Combat et Vitesse Épouissante. Là, on ne va avoir que Paré au Combat, entre guillemets. Mais, c'est largement suffisant, vu son passif, qui donne du ki en plus. Donc, au niveau des catégories, on va avoir Généalogie de Sangoku, dont les leaders Saiyan pur et Dragon Maléfique. On va passer au Vegeta. Donc, le Vegeta est tout aussi excellent. Donc, on a du ki plus 3. Alors, à savoir que le Goku va mieux profiter de son active skill que le Vegeta parce qu'il aura un boost d'attaque plus rapidement, tout simplement. Donc, on va avoir du ki plus 3, PV plus 130%, attaque et défense plus 170% pour arbre géanologique de Vegeta. Donc, ça comprend tous les Vegeta et les Trunks de la même façon. Je pense que ça comprend aussi les Bulmas. C'est vrai que je n'ai pas regardé. Quoique, bizarrement, ça n'inclut pas les Bulmas. D'accord, assez surprenant sachant que... Il y a aussi Xeno, Vegeta, etc. Assez surprenant sachant que Shishi était dans Généalogie de Goku. Alors, c'était un oubli, je ne sais pas, de la part du Wikia. On a quand même bras. On a quand même bras qui rentre dedans. Donc, on va avoir le contraire de Goku. Lui, ça va être... Il augmente énormément son attaque de 100% sur l'aspect normal. Sur l'aspect ultime, ça va être 100% attaque et défense de la même façon. Donc, on va avoir un défense plus 80%, attaque plus 20% au début du tour jusqu'à 80%. Qui plus 2 pour chaque sphère de ki puis au arc-en-ciel récupéré. Et champ de moine d'esquive comme le Goku, en fait. Ça va être... En fait, leurs deux passifs sont inversés en un. Il a plus de défense, il y en a, il a plus d'attaque. Et ça s'équilibre au fil des tours. Bien sûr, il va changer les sphères de ki de sa couleur. Au niveau de l'aptitude de l'active skill. Vous l'appelez comme vous voulez encore une fois. On va avoir exactement la même chose. On va avoir exactement la même chose. Mais il faut prendre en compte le fait qu'il faut attendre 4 tours pour que son boost d'attaque soit effectif au maximum. Pour qu'il tape autant que Goku. Et même son attaque est à 21 780. Là où c'est de Goku. D'accord, il a plus d'attaque que Goku. Il a plus d'attaque que Goku. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Au niveau des catégories, on va avoir les mêmes en fait. Généalogie de Vegeta, Saiyan Pur et Dragon Maléfique. Donc, deux très bonnes unités. Super Saiyan, Rugissement Saiyan, Paré au Combat, Fierté, Saiyan, CGT, Combat Acharné, Pouvoir Légendaire. Ce qui est très bien, c'est qu'ils font partie de la même catégorie. Ils ont deux catégories en commun dont ils ne sont pas le leader. Donc, on va pouvoir les jouer en même temps. Ils sont Saiyan Pur et Dragon Maléfique. Ce qui est plutôt très très bon. Et donc, pour répondre aux questions qu'on s'était posées en début de vidéo. Donc, en début de vidéo. Donc, est-ce que ces LR rendent les NEO R useless ? Donc, inutile. Alors, c'est clairement préférable de jouer les LR dans des teams, par exemple, comme la Saiyan Pur, etc. On va avoir un Goku qui va avoir un boost de 150%. Un Goku 4 qui va avoir un boost de 150%. Donc, non LR. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, après, comme j'ai montré tout à l'heure, le Goku a une très très grosse valeur de stats. Donc, avec l'arbre gratuit, on va avoir du 18700 va en attaque. Ce qui est vraiment énorme, en fait. Là où l'autre Goku... Alors, on va aller voir tout de suite, il y a combien ? On va aller voir tout de suite le Goku. Puis, qui est juste ici. Donc, on va avoir... On va avoir du 11456. Ça, c'est juste quand il est monté au niveau sans l'arbre, en fait. Parce que les données, elles n'étaient pas disponibles avant. Donc, sans l'arbre, ici, on va avoir du 16000. Donc, on voit qu'on a 5000 points d'attaque en plus, quand même. Ce qui est plutôt très conséquent. En plus, on va partir en CPU team avec. On va avoir un énorme boost. On va avoir l'actif skill qui va vraiment rajouter et apporter du dégât. Donc, ouais, clairement, au niveau solo des persos, pour moi, ils surpassent totalement les SSJ4 d'avant. Après, ce qui est bien et ce qui est normal, c'est qu'ils ont un autre type. Donc, par exemple, en Super AG, on va pouvoir jouer VGT SSJ4 et Goku SSJ4 AG. Et en Super Pui, on va pouvoir jouer VGT SSJ4 Pui et Goku SSJ4 Pui. Dans les monopuis, en fait, ils ne vont pas prendre la place des LR. Ce qui est plutôt bien. Mais, ouais, ils sont totalement surpassés pour moi. Alors, est-ce que leur leader casse la méta ? Est-ce que ces unités-là révolutionnent le jeu ? Alors, pas tout à fait. Donc, leur leader, il est assez plausible. Il est très bon. Sans pour autant tout casser dans la méta, tout simplement. Sans pourtant déglinguer le jeu comme ils avaient fait à l'époque avec les SSJ4. Là, on a vraiment des leaders qui sont très bons, mais quand même équilibrés. Qui sont assez cool. 120% pour le type Super AG, c'est très, très bon. Donc, on a un leader de Neogod plus un leader catégorie. On a quand même déjà eu les leaders double catégorie qui sont sortis. Donc, on va dire que c'est à peu près au même niveau. Même si ce n'est pas le même boost, on va quand même avoir un panel plus large de persos intégré dans la team. Et ça, c'est plutôt très bon. Donc, est-ce qu'ils sont Game Breakers ? Est-ce qu'ils sont très, très forts ? Alors ça, tout va se jouer au niveau de l'Active Skill. C'est vrai que l'Active Skill va être vraiment très, très, très bon. Il faut le voir en pratique, mais je n'en doute pas, en fait. Je n'en doute pas. Faire du 1,5 million, voir du 2 millions sur commande comme ça, avant de taper, c'est vraiment... C'est pas négligeable, en fait. C'est tellement fort, en réalité. C'est tellement fort que... Ouais, pour moi, il casse un peu le jeu. Il casse un peu le jeu sans pour autant l'éparpiller complètement. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, dans le bon sens du terme, ils viennent apporter une nouvelle chose. Et puis, ils n'ont pas des boosts astronomiques en attaque et en défense. On n'a pas des 300% juste pour la surenchère de la puissance. On a vraiment une capacité qui est à part et qui est plutôt cool. J'ai hâte de tester tout ça, en tout cas. J'espère que vous aussi. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, les frérots. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, le débat est ouvert. On peut tous avoir des avis différents. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Toujours si vous ne l'avez pas mis, si vous avez apprécié la vidéo. Le petit abonnement, si tu me découvres, frérot. N'hésite pas, c'est gratuit. Et ça te permet d'avoir mes vidéos et mes lives quand il sort, tout simplement. La petite cloche aussi. Et puis, voilà. Le YouTube, il est encore dans la description. Si tu veux regarder un petit pub et financer la chaîne, ça fait plaisir gratuitement. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.